Devant moi se trouve la sortie d'Héroïne. Je vais la détruire. Va à l'étage mon enfant. N'essaye pas de m'arrêter. Maman chèvre, je suis allé à l'étage. Et je n'essaie pas de t'arrêter, je... Je veux juste un petit déjeuner. Combat ou enfouis-toi ! Le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Je ne peux pas le fuir ! Saint-Cru-Sésame me l'a appris. De plus, la solution à ce puzzle est complètement aléatoire. Même moi je ne la connais pas. Je vais la connaître. Oh, tu deviens arrogant au pas près. Non, c'est juste que c'est un plan assez banal, c'est tout. Petit 1, présenter une épreuve intimidante. Petit 2, une très longue explication et encore plus d'intimidation. Petit 3, une solution simple pour une épreuve complètement décrédibilisée. Et petit 4, l'hilarité s'ensuit. J'aime appeler ça la blague malaisante. C'est une vieille technique, mais efficace. Blague malaisante. Blague malaisante. Blague malaisante. Nous parlons bien de puzzle maintenant, n'est-ce pas ? Undyne soulève un énorme rocher, juste parce qu'elle le peut. Ha ! Qu'est-ce que tu dis de ça ? Tu continues de faire ça, c'est bien. C'est même mieux si je suis très loin. Je vais voir ce que ça donne. Hé ! Radia ici, espèce d'aborteur ! Non, 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 non. Allô ? Pourquoi tu réponds ? Et tu t'arrêtes ? À ce point, elle va te... Rappelle-moi la raison pour laquelle tu ne la tues pas. C'est pourquoi j'ai décidé de lui apprendre à cuisiner. Mais tu sais, comme ça il peut, hum, faire autre chose de sa vie. C'est compréhensible. Y a-t-il une chance pour que je puisse garder ça ? Il est autant probable que tu gardes ça, qu'il est probable que cette table soit réparée dans un fil de son proche. Euh, tu sais quoi ? Il est temps de cuisiner. Attends, quoi ? Ok, d'abord, nous devons préparer la sauce pour ce chef-d'oeuvre culinaire. Frappe-moi ces légumes ! Je vous aime. Ne les caresse pas ! Frappe-les ! Attends, non ! Euh, est-ce que les besties sont autorisés à se lécher les poings ? Ouais, non. Sans, Undyne, regardez, regardez ! L'humain a trouvé son chemin sur les réseaux sociaux. Mec, il fait tellement chaud ici. Oh, j'imagine que c'est pour ça que ça s'appelle Haute-Land. On s'en passe mes nouilles instantanées. Haute-Land, hein ? C'est chiant pour lui. Oh, il a encore posté. Plus d'utile. Je suis Bacon dans Haute-Land. Haaaah ! Hé, petit, tu veux aller à Grillby ? Non, monsieur. Ne crois pas que j'ai oublié la tragédie la dernière fois. J'allais en fait te demander si tu voulais m'acheter des hot dogs, mais j'imagine que... J'en prendrais 5. Cela m'a l'air excessivement familier. Tu avais juste la place pour un seul dans ton inventaire. Alors je vais poser les 4 autres ici. Gratuitement, bien sûr. Hé, petit, tu te sens bien ? Tu réalises ce que cela veut dire, pas vrai ? J'ai bien peur que... Non. Trois secondes plus tard. Plus ! Plus ! Plus ! Plus ! Plus ! Plus ! Désolé, petit. C'est ma limite. Eh bien, tu as l'air heureux de toute façon. Il y a juste un problème. Comment vas-tu en prendre un sans tous les faire tomber sur le sol ? Tu n'étais pas entêté à penser à ça, n'est-ce pas ? Ben, j'ai pensé à quelque chose. Une seconde plus tard. Donc, euh... Tout va bien ? Ouais, être allongé dans une flaque constituée de ses propres larmes de désespoir, c'est chouette. Ça te met vraiment en perspective la futilité des grands rêves. Ah ! Ah ! Ah ! Attends ! J'en ai encore un dans mon inventaire ! Oui ! Ça devient des fêtes de quelque chose appelé... Une saucisse bouée. Euh... Sans ? Ouais ? Tu es mort à mes yeux. Oh ! Fais... Fais gaffe ! Il y a quelque chose devant toi. Hein ? Une torte à la crème ? Wa... Waouh ! Mais attend, vraiment... Attends... Tu s'esquive ! J'étais presque sûr que tu les mangerais ! Ce n'est pas du caramel cannelle. Qu... Quoi ? Tu comprends ce que je dis ? Cette promesse que je lui ai faite. Tu sais ce qui se serait passé si elle n'avait rien dit ? Flamie. Tu serais mort là où tu te tiens. Ouais, ok, c'est cool, super, fascinant, vraiment. Euh... Va-t-on commander ou pas ? C'est un restaurant, non ? Waouh ! Tu sais vraiment comment t'y prendre. Ah ! Il a cassé le bouton pitié ! Que... Que... Que devrais-je faire maintenant ? C'est dans des moments comme ça que je dois me rappeler ce que Maman Chèvre m'a appris. C'est ça ! Je ne combattrai pas. Je vais fuir ! Fuir était dans le menu pitié ! Oh mon dieu ! Attends une minute. C'était quand la dernière fois que j'ai sauvegardé ? Undyne soulève un énorme rocher, juste parce qu'elle le peut. Ha ! Qu'est-ce que tu dis de ça ? Tu te fous de moi là ? Eh ! Celui-là est... Celui-là est plutôt joli. D'une façon plutôt bizarre. Oh mon dieu ! Est-ce que c'est ses dents ? Oh mon dieu ! Oh bordel ! C'est tellement... Horrible ! J'adore ! Tuons-le ! Oh mon dieu ! Attends une minute. Pourquoi ta solution universelle c'est de tuer ? Car c'est la solution à tout. Oh j'ai compris ! Tu es seul ! Quoi ? Tu veux tuer des gens ? Comme ça ce sont des fantômes comme toi ! Et après vous pourrez être amis. Je vais en finir de toi ! Et comme ça on pourrait être amis. Hein ? Oui. Voilà. C'est ça. Salut Zabey ! Tout est progrès. Les mémoires de tous. Je vais tout ramener à zéro. Tu ne peux pas bouger ton corps. Rien ne se passe. Tu te débats. Rien ne se passe. Tu essayes d'atteindre ton fichier de sauvegarde. Rien ne se passe. Tu essayes encore d'atteindre ton fichier de sauvegarde. Rien ne se passe. On dirait que sauver la partie est vraiment impossible. Mais peut-être, avec ce petit pouvoir que tu as, tu peux sauver autre chose. Tu atteins l'âme d'Azriel et tu appelles tes amis. Ils sont quelque part ici, n'est-ce pas ? Dans les profondeurs de l'âme d'Azriel, quelque chose résonne. Pardonne-moi ton fichier. Maman, papa, que quelqu'un m'aide. Je vous ai appelé maman et papa. Ça veut dire... Ne choues pas avec le feu, Asgore. Tous les humains mourront ! Ok. Il doit y avoir un moyen pour... Euh... Ok, ok. Mettons un coup semblant. Un coup semblant. Tout va aller bien. Tout va bien aller, un coup semblant. Oh mon dieu ! Je n'arrive pas à croire que je l'ai fait. Je n'arrive pas à croire que j'ai tapé une femme. Je devrais tellement me vouloir pour ça. Ça me semble familier. Eh ! Tu es par qui, pas vrai ? Euh... Plus ou moins... Tu me détestes, n'est-ce pas ? Pourquoi tu viens de réussir après ce que j'ai fait ? Eh, Alphys ! Mewtwo craint ! Comment as-tu vu ça ? Non ! Pas de mon perso préféré de Smash Bros. L'animé ! L'animé est nul ! Eh ! Attends ! Tu as raison ! C'est nul ! Donc... Est-ce que ça veut dire que je peux toujours être ton amie ? On va capturer un humain ! Eh ! Sans ! Pourquoi on trouve des spaghettis dans l'océan ? Pourquoi ? Parce que... Tu... Tu... Est-ce que tu... C'était juste une blague, l'idée de l'abandon. Je compte sur toi, petite. Je suis tellement désolée. Mais... J'ai toujours été un plornicheur. N'est-ce pas ? Je sais... Tu n'es pas vraiment Bacon, pas vrai ? Quack ! Ouais... Je commence vraiment à me dire que ce prénom était une erreur. Timento ! Cette odeur, cette odeur, c'est l'odeur d'une tarte au chocolat en plein milieu de la nuit. Enfin, après une longue aventure, j'ai enfin eu quelque chose à manger. Enfin, après toutes ces années, je suis libre, je suis enfin libre. Hum, cette tarte est délicieuse. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu de bon repas. Et donc, Bacon n'a plus jamais goûté au chocolat. Mais c'est pas comme cela que l'histoire se finit. Merci à UnsoftCop pour sa vidéo et à Sonessi pour son comique. N'hésitez pas à aller voir l'original et merci à tous ceux qui ont participé au doublage français. Je sais que vous voulez la génocide, mais cela n'arrivera pas. Psychopathie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada